ladies and gentlemen bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un vegan et on va commencer tout de suite par se libérer de toutes ces petites contraintes administratives je vous engage vivement à lâcher un pouce dès que vous le sentez n'hésitez pas surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait n'oubliez pas non plus d'activer la cloche voilà c'est fait on lit bien là on peut y aller on peut y aller ok vous pouvez aussi me soutenir sur tipeee ça c'est une option on s'en moque on s'en moque on va aller directement droit au but c'est parti pour une semaine dans ma life ça fait assez longtemps que je vous ai pas parlé de funky veggie et pour cause les boules les coeurs de boules tout ça on connaît j'aime beaucoup ils avaient aussi fait des petits biscuits apéritifs il ya quelques temps et puis j'avoue depuis j'ai un peu lâché parce que parce que il ya tellement d'autres produits à tester qu'ils sont peu sortis de mon radar mais ils ont bien fait ils m'ont envoyé un message autre jour en disant est-ce que tu veux goûter les nouveautés c'est si j'en t'y m'en demandais pas dire non donc on va regarder ça ensemble là où funky végis se démarque généralement c'est par leur composition les plus clean possible avec un résultat gourmand tout en utilisant le moins d'ingrédients pas d'intergrédients trop transformés voilà très très peu de sucre voire pas de sucre ils essayent de faire au mieux tout en respectant l'idée de gourmandise et c'est vrai que avec leur boule les coeurs de boules par exemple je trouve que c'est parfaitement réussi dans cette image de truc gourmand qui fait du bien qui est bon mais quand on regarde la compo on se dit ouais il n'y a rien acheté donc là cette fois ci on change complètement de sujet alors on a un retour des petits sablés apéro sauf que ça va c'est patate douce et chili doux donc je ne sais pas ce que ça vaut on verra bien toujours dans l'apéro il y a l'apéro boule et alors cette fois ci l'apéro boule c'est la version oignons et pointe de sel et je vais commencer par cela justement donc c'est de la semoule de maïs de la farine de pois chiches de l'huile de tournesol oignons farine de riz sel alors est-ce que c'est suffisant à faire un truc bon voyons ça voilà alors c'est une petite boule style maïs soufflé voyez la petite boule allez ouais c'est ça bien croquant effectivement du maïs soufflé le goût d'oignon est présent ça me fait penser honnêtement à certains vieux biscuits apéritifs que j'ai pas mangé depuis des années parce que je crois pas après genre de truc en moins salé moins gras moins saturé mais le goût est là et le côté croquant et bien vraiment bien franchement j'ai envie de retourner c'est plaisant ça sature pas les papilles mais ça a du parfum et ça le croustillant qu'on recherche rien de compliqué ça fonctionne on passe au sablé apéro ça ça me dit quelque chose n'est pas ce pas ce parfum là et un petit peu de lecture quand même alors farine de riz complète patates douces pommes de terre au fond de terre huile de tournesol poudre d'union mélange d'épices chili sel nickel assez je me souviens de ces petits biscuits sont tout petits 1 on dirait des pièces de monnaie on est sur un biscuit type sablé normal alors le côté patates douces on le ressent en fin de bouche mais la première chose qu'on ressent c'est le côté oignon et les épices alors le chili doux il est doux on sent qu'un côté un petit peu légèrement pimenté mais voilà il ya ça ça chauffe à peine à peine même pas au niveau du poivre je trouve mais c'est bon c'est bon encore une fois ça tient ses promesses c'est pas gras c'est pas surcharger c'est pas hyper salé ça marche la texture est bien croustillante le goût et bien et c'est bien présent il n'y a pas de fadeurs mais oui on n'est pas sur une richesse exagérée à coup de glutamate et on le ressent non c'est bien c'est bien parmi les autres produits qui m'ont envoyé il y a ceci alors ça ça a l'air sympa ce sont des des produits pour le petit déjeuner donc des fourrés beurre de cacahuètes et cacao j'ai hâte de voir ce que ça donne et puis on a aussi un granola tout ce qu'il ya de plus classique la noisette alors ça ça m'excite beaucoup moins je suis pas du tout fan de granola et surtout pas à la noisette donc ça je suis désolé je vais faire l'impasse ce sera l'aura qu'il mangera ce sera pas perdu mais bon voilà c'est c'est juste pour vous le dire ils ont fait un granola donc je suppose qu'il est dans la même veine au niveau composition qu'est ce qu'on a là dedans céréales flocons d'avoine complet farine de riz fleurs de sucre de coco billettes de riz flocons de pois chiches noisettes hachées toastées purée de graines de sésame sympa franchement je trouve que il ya de bons produits qui devraient donner un bon résultat maintenant oui moi je suis pas client donc j'ai pas être objectif par contre beurre de cacahuète cacao salade âge gilet voyons ça ah oui ok on est sur la version biscuit enfin biscuit les produits de petit déjeuner de céréales soufflées ça va être fourré comme le nom indique ça ça rappelle des trucs c'est sûr mais est-ce que c'est bon on le savait aller deux à la fois avant vous donner mon avis j'ai quand même faire peut-être lecture de composition céréales donc farine de riz complet fine de maïs beurre de cacahuète sucre de fleurs de coco cacao en poudre pointe de sel faut que c'est pas mauvais du tout alors bon vous avez compris moi je suis pas je suis pas petit déjeuner de base et je suis encore moins céréales le petit déjeuner c'est vraiment pas mon univers mais c'est pas mauvais du tout alors déjà le côté croustillant soufflé fonctionne super bien sous la danse est très plaisant il ya effectivement un coeur fourré à l'intérieur qu'une pâte qui est le beurre de cacahuète et rien de plus le côté cacao se sent plus dans le côté biscuit autour mais voilà le fait qu'ils aient pas beaucoup de sucre pourra certainement déranger certains parce que par rapport à ce type de produits je pense que le palais et l'esprit est habitué à quelque chose de vraiment sucré c'est malheureux mais la majorité des céréales du commerce qui sont pas dans une certaine démarche c'est comme des bombes de sucre et on s'attend à retrouver la même chose en plus sain mais qu'ils y trouvent non il sait c'est très peu sucré en bouche et peut être trop peu sucré pour certains c'est sûr alors moi qui suis habitué à manger peu sucré ça ne me dérange pas plus que ça c'est la petite pointe de sel sur le beurre cacahuète qui me plaît mais vous savez moi c'est un truc je résiste pas le cacao il n'est pas très fort non plus la cacahuète domine mais il est là il est là derrière donc il a sa place je trouve ça pas mauvais alors oui vous me direz faut voir avec du lait oui effectivement je me vois bien avec du lait d'avoine par dessus mais comme c'est les choses que je ne fais pas ces choses que je n'aime pas je trouve que c'est plus intéressant comme ça a même le paquet en version un peu snack d'elle me voit bien le manger direct comme ça d'ailleurs c'est ce que je vais faire bon bah voilà j'en ai fini cette petite dégustation j'ai quand même continué et j'avoue au plus j'en mange au plus je les aime donc c'est plutôt bon signe donc à vous de voir si c'est le genre de produit qui vous attire bien sûr l'avantage de funky veggies et qui sont quand même très très bien distribués dans les épiceries grand magasin enfin voilà tout ce qui est alimentaire on les trouve facilement normalement j'avoue je suis pas un grand amateur de dessin animé c'est pas un truc que j'affectionne pourtant dans mon jeune temps j'apprécie bien les premières productions japonaises qu'on pouvait trouver en france j'ai même travaillé pour un magazine d'animation japonaise pour vous dire mais j'ai jamais été à fond à part akira et ghost in the shell et quelques autres exceptions j'ai jamais été un fan d'animé mais vraiment pas donc quand je vois sur netflix un animé qui part je me dis pas à chouette non pas du tout pas du tout par contre quand je vois en titre cyberpunk là j'avoue que la forme importe peu j'ai envie de savoir de quoi il en retourne et c'est exactement ce qui s'est passé netflix a sorti une série animée qui s'appelle cyberpunk edge runners et c'est une petite série dans l'univers cyberpunk le plus classique possible et c'est pas mal du tout petit rappel utile je pense pour tous ceux qui ne sont pas habitués au style littéraire cyberpunk le cyberpunk c'est de la science-fiction prospective est assez immédiate l'idée est toujours d'avoir une vision d'un futur probable qui a été façonné par le biais des technologies et de certaines dérives sociales donc le cyberpunk a vraiment une fondation très forte dans les imaginaires depuis les années 80 mais perdure à travers le temps et aujourd'hui c'est peut-être pas la grande mode mais c'est un sujet qui n'est pas mort c'est un thème littéraire et cinématographique qui n'est pas mort et c'est aussi un thème dans le sein du jeu vidéo qui est toujours très présent et d'ailleurs le thème du jeu vidéo n'est pas si innocent puisque cyberpunk edge runners est inspiré du jeu vidéo cyberpunk 2077 qui est sorti il n'ya pas si longtemps et qui a fait beaucoup parler de lui en bien comme en mal alors c'est un jeu auquel je n'ai pas pu jouer puisqu'il n'est pas sorti sur mac que je n'ai pas de console et que voilà donc ça a l'air très chouette je pense que je m'amuserai beaucoup mais mais non je n'ai pas la possibilité tant pis pour eux mais le jeu vidéo créé par les polonais il s'inspire largement du jeu de rôle le jeu de rôle à l'ancienne avec le bouquin le papier les crayons les dés à 20 faces et tout ça le jeu de rôle cyberpunk 2020 qui est un grand classique auquel je jouais moi quand j'étais quand j'étais ado donc c'est vraiment un vieux de la vieille ben voilà il ya un fil rouge qui continue ça continue le cyberpunk n'est vraiment pas mort et cette série elle elle est vraiment pas mal alors comme toujours le choix artistique 1 dans le manga parfois c'est difficile mais il faut s'accrocher et ça passe beaucoup d'exagérations très des proportions pas du tout respecter des je ne sais pas après c'est un style et par d'autres côtés ça m'a fait penser à ce vieux truc ken le survivant cultissime pour certains détestés par d'autres alors quand j'ai par certains côtés c'est oui c'est disproportion de silhouette où on voit des gens humains tout petit avec des gens humains énorme alors c'est plus de la symbolique là on le retrouve et il ya aussi la violence cyberpunk cage runner est extrêmement violent ça gicle partout c'est relativement crade voilà c'est l'univers qui veut ça hein mais voilà ils usent ils en abusent ça fait partie de la dynamique c'est pas dérangeant quand on connaît bien ce genre de l'univers justement ça passe bien mais je sais voilà c'est pour un public averti assurément encore une fois dessin animé ne veut pas dire programme jeunesse mais alors pas du tout du tout du tout donc voilà vous l'aurez compris ma recommandation de la semaine pour ceux que ça intéresse parce que c'est très particulier ça va vers cyberpunk edge runner si vous aimez l'animation japonaise que vous aimez le cyberpunk je pense que vous ne serez pas déçu par contre si vous n'accrochez pas à ces univers passez votre chemin même par curiosité ce sera pas plaisant franchement et oui les amis on se retrouve encore une fois chez théorie ouais bah oui je suis fidèle à cet établissement depuis depuis son ouverture et je compte pas m'arrêter et j'ai une bonne raison de venir aujourd'hui de vous en reparler encore et encore il ya toujours une bonne raison de vous parler de théorie c'est qu'il y a des nouveaux burgers qui arrivent à la carte au fil du mois chaque semaine il va y avoir un burger exclusif temporaire qui est réalisé donc par les soins de théorie mais en partenariat avec eura vio life et etic donc ils ont conçu quelque chose d'assez gourmand pas du moins moi je ne connais que le premier que je vais déguster tout de suite qui est le double cheese alors apparemment on est sur des traceurs assez assez traditionnels comme on peut attendre un cheeseburger et ça moi j'aime la simplicité le retour aux sources ça me parle alors pour accompagner ce burger j'ai des l'audit fries parce que des frites simple c'est bien mais ce ne sera pas suffisant pour mon appétit d'aujourd'hui et puis alors ça j'ai jamais goûté j'ai déjà goûté cette marque mais voilà simple la version relaxante je ne me sens déjà relaxé rien qu'à toucher la bouteille on est sur un mélange verveine lavande et cerise bon je goûtais tout de suite j'ai soif c'est bien je crois qu'il n'y a pas de sucre en ces boissons ou alors c'est très 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 léger ou un sucre naturel je lis vite fait ouais il ya du sucre de betterave et c'est vraiment bas dans les ingrédients c'est pas une boisson sucrée elle est très aromatique un peu comme une infusion on sent bien côté verveine et alors la vente est un peu plus discrète mais par contre le côté cerise au niveau de la chair de cerise je retrouve bien bon c'est un bon choix bon bah la bête est déballée 1 c'est conforme à ce que j'attendais d'un cheeseburger goûtons sans plus attendre ou là bas donc là on a un double steak double cheese 1 en plaisant de par par bien son nom oui alors regardez moi ça comme c'est bien généreux allez c'est pour moi ce que j'aime bien c'est la sensation en bouche qui est assez généreuse ce côté double steaks mâché ça habite la cavité buccale si je vais m'exprimer ainsi en fait on sent qu'on en a vraiment plein et c'est super gourmand c'est agréable on n'est pas sur le cri qui qui où on cherche au milieu du pain là c'est massif ça me plaît ça me plaît ça me plaît beaucoup sinon j'ai rien à redire de particulier vous voyez le cheeseburger vous aurez un cheeseburger mais double attention double et alors je sais pas pourquoi je sais qu'il ya des gens qui dans le cheeseburger font toujours retirer les cornichons si vous êtes de cette team là je ne vous comprends pas parce que moi ça fait partie du charme il y en a un gros morceau bah j'y vais et sans me faire prier d'ailleurs très sincèrement ça m'intéresserait que vous me disiez dans les commentaires pour ceux qui sont de la team anti cornichons dans les burgers pourquoi qu'est ce qui vous dérange est ce que c'est le cornichon dans l'absolu qui vous déplaît de manière générale ou c'est au sein d'un burger vous trouvez que ça passe à place enfin pour moi ce n'est pas question parce que moi chez moi j'ai tendance à en mettre ça fait partie des traceurs classique j'adore ça et je trouve qu'un burger sans cornichons il manque cette note un petit peu d'acidité ce côté un peu fruité la sucrosité qui va le croquant la fraîcheur moi ça me manque mais je peux comprendre un avis différent mais avant de l'expliquer après ce délicieux double cheeseburger je passe à l'audet frise pour ça clairement c'est pas une nouveauté c'est pas une découverte c'est j'avais envie parce que je me suis rendu compte que tout est dans la fois où je suis venu chez théorie j'ai repris les frites de base voir le chou-fleur dans l'air aussi c'est super mais les deux fois il s'est un peu ma préférence je les ai un peu mis de côté j'ai pas boudé j'y reviens alors si vous connaissez pas on a du cheddar fondu des oignons confits des petits champignons des pickles façon cornichons sur les frites chaudes voilà simple efficace généreux bon bah j'ai bien mangé très bon ce burger toujours bonne et l'audet frise la petite boisson qui va bien moi je suis bien pour commencer la journée en beauté elle a continué poursuivre mon après midi c'est parfait c'est exactement ce dont j'avais besoin donc si vous avez envie de goûter ce burger va dépêcher vous parce qu'il est éphémère et la semaine prochaine y en aura un autre et la semaine d'après y en a un autre et donc voilà vous n'êtes pas assuré d'avoir exactement ce que j'ai eu mais sachez que si vous venez chez théorie vous aurez un burger un peu différent de ce qu'ils font d'habitude et ça ça fait toujours plaisir ça varie bon et je vous vois déjà pour ceux qui disent oui mais moi je passe rarement là bas sachez que ce sont des burgers qui sont dispos aussi en livraison d'où etic par exemple il est d'autres plateformes il ya etic qui vous livre c'est bon burger signé théorie et il ya aussi le restaurant de levallois voilà vous avez des multiples possibilités donc faites vous plaisir et oui on est encore en cuisine mais pas pour cuisiner non c'est pas ça c'est juste que j'avais envie de vous parler d'un d'une méthode pour le café qui semble sur instagram vous avoir un peu interpellé en effet il ya quelques semaines j'avais présenté un affa gâteau vegan donc un affa gâteau pour ceux qui connaissent pas c'est un expresso coulé sur une boule de glace à la vanille c'est un truc traditionnel italien à la base et que j'ai adapté à chez moi et vous êtes plusieurs avoir dit waouh ta machine pour l'expresso c'est génial qu'est ce que c'est que ça et je me suis dit ça vaut peut-être la peine d'en parler parce que oui c'est atypique mais c'est sympa et assez pratique donc aujourd'hui je vais vous parler du flair le flair expresso que je trouve dans cette petite valise car oui le flair c'est transportable alors oui transportable c'est pas si lourd mais bon c'est quand même volumineux on va pas se balder avec ça dans son sac à dos disons que si vous partez en vacances et que vous avez envie de vous faire un bon café là vous serez mettre ça dans un coffre de voiture ça va ça va par contre ça fait quand même petit poids et je me dis dans une valise s'il savait partir en soupe dans un avion ça va moins ou même dans un train ça ça quand même ça un volume et c'est un petit poids donc l'autre côté transportable n'est pas forcément le meilleur mais au moins à la maison c'est bien rangé ça prend pas la poussière parce que je vous avouerai que les expresso j'aime beaucoup ça mais j'en fais pas tous les jours voici donc ce que contient ma petite mallette magique alors il ya plein d'éléments et je vais vous expliquer ça en détail mais c'est facile c'est juste que c'est voilà il ya un gain de place allons-y donc d'abord on a la base ensuite on a le bras convient que c'est tout simplement alors il ya un pas de vis on peut aussi le fixer mer définitive ça dépendra de chacun ensuite on va mettre les plaques qui vont servir à recueillir les liquides qui s'écoulent voilà et cette partie elle est prête comme vous pouvez le voir il ya quand même différents accessoires qui sont fournis dans la mallette et chacun à son utilité on va voir ça ensemble une des pièces principales ça va être ce cylindre métallique qui est enrobé d'un caoutchouc isolant dans lequel on a notre filtre dans lequel on va pour mettre notre café et l'autre partie c'est la chambre qui va contenir l'eau est pressurisée on va voir ça dans un autre temps la première chose à faire c'est quand on veut se faire un café c'est préchauffer cette pièce métallique elle est très épaisse c'est une des pièces les plus lourdes du kit et c'est très très important qu'elle soit particulièrement chaude d'où l'utilité du ruban de caoutchouc autour qui permettra de ne pas se brûler parce que sinon ce serait dommage commence mal la journée on a cette autre partie qui est aussi un petit capuchon en caoutchouc qui permet d'étanchéifier voilà et je remplis ça avec mon eau chaude alors moi j'ai ma bouilloire thermorégulé donc j'ai une m une eau à 93 degrés mais vous pouvez mettre de l'eau bouillante le but c'est que le métal soit très chaud rien de plus pour l'instant et hop je remplis et je patiente mais on a des choses à faire pendant ce temps alors le café c'est quoi c'est de l'eau et du café donc il faut du café c'est l'heure de la danse moulin et ça fait les bras 1 moudre à la main 18 g de grain c'est pas mal mais voilà c'est parce que j'ai besoin de cette finesse là alors si vous n'avez pas un moulin adapté pour faire mouture expresso laissez tomber n'essayez pas avec un moulin qui vous donnera une mouture trop trop épaisse ça ne marchera pas ce sera forcément la déception donc je vous recommande dans ce cas là d'aller chez vos torréfacteurs favoris et de demander à ce qu'ils vous fassent la mouture eux mêmes calibré à votre demande et se feront un plaisir de le faire mais ça c'est le premier secret si votre mouture est pas bien avec les trous épaisse vous n'aurez jamais un bon expresso ça marchera pas ce qui nous amène à la suite donc l'autre partie métallique que je vous ai présenté avec sa grille est là nous avons une sorte de petite entonnoir qu'on rajoute par dessus pour éviter de mettre de la mouture de café partout et on va remplir donc là j'ai juste la dose avec 18 g de grain pour ce panier on répartit en tapotant gentiment voilà et une fois que notre mouture est en place on va utiliser cet instrument tout petit tout mignon c'est un temper et le temper c'est fait pour tasser donc on positionne bien droit et on fait une pression voilà n'hésitez pas à mettre un petit peu de force pour que la mouture soit bien plate comme ceci et qu'on n'ait pas un effet de petit canot par lequel l'eau va vouloir passer au lieu de passer à travers le grain et ça ce serait dommage dernière étape on rajoute la petite grille par dessus on la fixe c'est bon c'est fait maintenant on va s'occuper notre eau donc normalement notre cylindre est préchauffée alors pour voir moi je mets juste vite fait ouais c'est chaud c'est chaud c'est bien c'est ce qu'on veut donc je vais vider l'eau et puis le mettre en position sur notre café qui attend allons-y donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur du cylindre il ya un joint en caoutchouc qui va isoler notre chambre haute avec le filtre donc je plug tout simplement je fais un demi quart de tour pour être sûr que ce soit bien scellé et à présent je remplis avec mon eau toujours à 93 degrés l'étape suivante c'est naturellement positionné le cylindre sur l'appareil je mets un petit verre en dessous pour récupérer notre café et j'installe ceci alors ça c'est le nanomètre qui va nous permettre de contrôler la pression en nombre de bars ça se met simplement là dessus pareil un petit joint qui permet d'étanchéifier je l'oriente vers moi pour pouvoir mieux le voir et c'est bon ma poignée est en place j'ai plus qu'à faire une pression mais doucement alors la première chose c'est donné une pression qui va faire monter légèrement la barre je vais pas dans la zone expresso et on voit déjà quelques gouttes qui arrivent parce que c'est le mode de pré infusion reste quelques secondes c'est juste le temps que la mouture s'humidifie et après on y va franchement on met son poids de corps et on presse et on veut que l'aiguille soit dans le blanc là où c'est marqué expresso et on maintient jusqu'à avoir la bonne quantité d'eau en sortie dès que c'est bon on relève légèrement et j'ai toujours un petit verre de sécurité à côté on relâche pas le manche voilà et je finis la pression pour évacuer tout mais vous voyez ça c'est pas c'est pas une eau chargée en arôme c'est vraiment la fin donc j'attends que la barre soit redescendue en bas et c'est bon je peux relâcher et voilà les amis j'ai un expresso alors c'est un double expresso exactement oui que j'ai une très belle créma très blonde qu'a bien prise on voit que le café bien extrait maintenant il ya plus qu'à déguster allez c'est bon ça il est puissant une belle belle couverture du palais légèrement huileuse avec cette petite acidité fruitée qui fait du bien pas d'amertume beaucoup de rondeur la gourmandise très bon très très bon c'est mieux qu'une capsule je veux pas dire mais c'est mieux qu'une capsule alors oui le mieux le mieux à quel niveau mieux pour l'environnement parce que ça crée pas de déchets supplémentaires à part votre mouture c'est déjà bien c'est mieux parce que on a un meilleur contrôle de ce qu'on fait c'est mieux parce qu'on va pouvoir travailler avec différents torréfacteurs de qualité qui ont une certaine éthique qui travaillent avec des vraies fermes indépendantes en fait c'est mieux pour votre palais c'est mieux pour les gens qui travaillent dans le milieu du café c'est plus respectueux ça ne coûtera pas moins cher entendons nous bien mais ça revient un meilleur rapport qualité prix de des cafés d'exception pour le coup au même prix qu'une capsule qui est déjà un prix délirant mais par rapport au café de commodité donc c'est c'est pas on joue pas dans le même cours dans le café de spécialité là les prix nespresso sont presque parfois ridicule même si eux prétendent être dans une certaine gamme ça se retrouve pas dans la tasse là on a une tasse qui est équilibrée qui est plaisante gourmande sans aucune astringence aucune amertume en fond de bouche n'a pas ce côté goudronné dans la gorge pas du tout c'est du velours et c'est ça que j'aime je vous ai dit que c'était vachement bien ok mais comme vous avez vu ça nécessite effectivement un peu de technique et on fait un expresso pour se faire plaisir du coup finalement on réduit aussi sa consommation on va faire d'autres types de café c'est pour ça que moi j'aime bien le flair parce que ça demande un effort ça peut être contre intuitif mais le fait d'avoir une machine avec des capsules ce que j'ai fait pendant des années avant de vraiment découvrir le café bah ça pousse à la consommation tellement c'est facile parce que oui c'est génial il n'y a rien à redire c'est génial de mettre une capsule dans une machine appuyée il aura la bonne température c'est déjà pressurisé il n'y a rien à faire on a un expresso avec généralement aussi une belle créma c'est impeccable après voilà la qualité le goût du café c'est un peu le haut de gamme du café de commodité mais ça reste du café de commodité et dans ce cas là c'est très cher pays autre petit point technique très important que je n'ai pas évoqué dans le feu de l'action on applique généralement une de base avant de chercher à faire mieux on applique un ratio de 1 pour 2 c'est à dire que là j'ai 18 grammes de café en entrée et je veux une tasse en sortie à 36 grammes là je suis bien je suis sur une recette qui est normalement équilibré parfois il va falloir serrer un peu plus donc mettre un peu moins d'eau en sortie ou au contraire ça mérite d'être détendu alors on aura pas exactement les mêmes sensations en bouche mais ça reste intéressant et ça peut même révéler certains arômes de l'allonger un peu donc aller à non pas un pour deux mais un pour deux cinq et pas plus parce qu'après on n'est plus dans l'expresso on est dans l'allongé il faut pas il faut pas déconner donc voilà c'est un sujet qui est riche passionnant qui demande un peu d'investissement je ne dirais pas le contraire mais la satisfaction qu'on en retire et cette meilleure compréhension des produits ça fait partie du charme et c'est pourquoi moi j'adore jouer avec le flair et vous alors quelle est votre méthode d'extraction pour le café comment vous préparez votre café au quotidien pour ceux qui sont consommateurs de café qui apprécient ça il n'y a pas de jugement de valeur vous pouvez me dire que vous utilisez une machine à capsules il n'y a pas de il n'y a pas de honte c'est ce qu'on trouve de manière le plus qualitative pour le grand public qui n'y connaît pas encore grand chose donc il n'y a pas de mal à commencer par jour moi même j'ai commencé par une machine d'espresso et je regrette pas ça m'a appris beaucoup de choses mais il faut savoir en sortir enfin quand on s'intéresse aux bonnes choses donc il n'y a pas vraiment le jugement honnêtement si vous utilisez un café filtre automatique moi ça m'intéresse j'ai envie de savoir si de nos jours le café machine à l'ancienne avec le filtre avec l'arrosage automatique c'est toujours en vogue ou si c'est un peu périclité par rapport à tout ce qui est capsule dosette etc etc je me demande ce qu'il en est parce que moi je suis clairement honnêtement dans un autre monde dans le café café spécialité on a vraiment cette envie de de comprendre les produits d'avoir le beau geste de maîtriser de comprendre et c'est plus technique mais c'est tellement plus satisfaisant bon quand on s'y intéresse forcément honnêtement le seul petit problème avec le flair c'est qu'après il faut tout nettoyer et oui oui ça se fait pas automatiquement comme une machine non on est manuel et on est manuel jusqu'au bout à force vous le savez j'aime bien vous présenter des alcools vegan friendly quitte à passer pour l'alcoolique que je ne suis pas mais je trouve que c'est important de voir que dans les différentes sphères des produits de consommation le véganisme avance aussi et que l'offre s'étend ou elle est déjà là où on ne l'attendait pas forcément donc c'est pour ça c'est un plaisir certes mais c'est de l'information avant tout et aujourd'hui je vais vous parler d'un apéro sans alcool voilà comme ça rien à redire cet apéro sans alcool le voici c'est jim beurre jim beurre alors jim beurre ça c'est un truc que j'ai découvert chez mes parents voilà ils ont un petit peu entiché de cette cette boisson qui est à la base de gingembre et qui a une force de caractère en bouche qui fait qu'on a un volume particulier on a beaucoup de saveurs un de le petit kick en fond de gorge qui fait que ouais ça fait penser à une boisson alcoolisée au niveau de certaines sensations organoleptiques sans alcool donc c'est très réussi à ce niveau là et je comprends que c'est en alternative à un bon whisky ou quelque chose de plus classique dire ben voilà on a quelque chose d'original qui a beaucoup de saveurs dont on s'ennuie pas et ça se boit alors soit en drinks dans un cocktail en commun d'ingrédients mais aussi pourquoi pas pur sur glace donc là j'ai le jim beurre numéro 2 brut c'est à dire qu'il ya toute une gamme chez jim beurre maintenant moi je ne connais que le fondamental qui est juste du gingembre et celui-ci il est enrichi avec du yuzu et du thym citron ah là ça devient intéressant ça devient intéressant alors bon bien sûr je vous montre c'est certifié vegan c'est important en même temps qu'est ce qu'il pourrait y avoir comme ingrédients pas vegan dans une boisson comme ça je sais pas il pourrait y avoir du miel par exemple voilà ou alors ça pourrait être filtré à la gélatine animale comme beaucoup d'alcool mais non donc c'est parti pour la dégustation j'ai hâte de voir ce que ça vaut alors je vais me servir un petit verre pour ça voilà pour goûter ça me paraît bien bon alors déjà on voit un liquide qui a montré épais trouble une certaine densité dans la concentration du produit qui fait que oui c'est pas juste un petit peu de gingembre qui a été dilué on sent rien qu'à la couleur que il va y avoir quelque chose qui se passe au niveau des papilles ça va pas être juste une voile de gingembre ça va nez c'est du gingembre explosif le yuzu je ne saurais pas qu'il est dans la composition je ne saurais pas le deviner là je le ressens parce que bon là je connais le yuzu mais sinon c'est très discret au nez par contre la note de thym elle est là elle est là juste derrière le gingembre poste on a une très belle chauffe en bouche honnêtement on est à peu près à cette sensation de chauffe qu'on peut avoir avec une gorgée de whisky bien sûr ça c'est la force du gingembre le bout de gingembre et là c'est assez sucré malgré tout je ne sais pas quel taux de sucre dans voyons au niveau la compo 41% de gingembre 41% de l'argent c'est quand même massif c'est pour ça explique beaucoup de choses de l'eau du citron du sucre de canne épices yuzu donc le yuzu est vraiment en fin de course et le sucre c'est juste avant les épices donc ne pas y avoir grand chose en sucre malgré tout mais moi qui suis plus autant habitué à boire des trucs sucrés j'avoue que je le ressens mais pas d'air désagréable j'essaie de faire un compagnie comparaison quand même voyons ouais c'est comme plus sucré qu'un yager meister par contre au niveau d'un de la puissance c'est assez cousin je trouve en termes de volume et un côté liquoreux possible une peu le teint apporte une note effectivement végétale en supplément côté herbacée j'aime bien j'aime bien par contre alors franchement le yuzu je ne sais pas peut-être en essayant de se convaincre très fort qu'il ya du yuzu parce qu'il y en a peut-être qu'on peut le trouver mais là non pourtant je connais bien le goût ou je le sens pas c'est fort en fait c'est fort c'est fort c'est chouette j'aime bien donc pour moi c'est validé alors très honnêtement pour les gens qui ne consomment pas d'alcool ou si vous voulez avoir une alternative dans votre placard pour offrir à vos invités qui ne voudraient pas boire d'alcool qui peuvent pas je trouve que c'est super intéressant c'est original ça essaye pas d'imiter quelque chose qu'on connaît parce qu'elle est comme grande grande vague en ce moment d'apéritifs ou de d'alcool sans alcool comme des jeans des whisky des roms et tout ça il semblerait qu'on commence à avoir des choses intéressantes lucitativement même en termes de sensations je demande à voir donc on reparlera certainement de boissons sans alcool dans le futur si l'occasion se présente je suis pas du tout fermé mais jusqu'à présent tout ce que j'ai pu goûter honnêtement c'est faiblard et à tout niveau voilà c'est c'est pas forcément mauvais mais ça n'a pas de grand intérêt on prend pas de plaisir alors que là avec jim beurre je trouve qu'il ya du plaisir il ya un côté très moment d'exception comme comme un apéritif comprend un bon whisky c'est un moment d'exception c'est un moment partage a priori c'est pas le truc du quotidien eh ben ça pour moi c'est pareil c'est pas juste un concentré de de fruits ou un truc on pourrait boire tous les jours non c'est c'est dans un cadre particulier un moment où on se pose et il va se passer quelque chose une petite parenthèse je trouve que c'est bien vu c'est intelligent c'est qualitatif alors je vous préviens c'est pas donné c'est pas donné mais bon voilà c'est pris à payer pour la qualité et je trouve que c'est pas forcément surestimé pour conclure ce sujet quand même il faut aimer le gingembre c'est c'est pas juste le gingembre qui donne sensation non c'est vraiment un goût intense de gingembre puissant c'est puissant donc passer votre chemin si vous n'aimez pas le gingembre moi j'adore ça j'adore le gingembre sous toutes ses formes donc je suis ravi mais voilà prenez ça en compte avant de faire un acte d'achat ou de goûter si le gingembre passe pas en petite quantité vous oubliez tout de suite et pour les autres allez-y fait de plaisir honnêtement j'ai longuement hésité à vous partager cette chaîne youtube parce que quand on est vegan bah c'est pas forcément évident ça peut même être un peu parfois limite mais dans l'idée d'une ouverture d'esprit et de la rencontre de différentes cultures et traditions je trouve que ça a sa place mais voilà faut passer outre certaines convictions du moins le temps de regarder une vidéo pour s'imprégner d'une culture d'un savoir-faire pour mieux comprendre comprendre peut-être comment végétaliser les choses parce que c'est une chaîne culinaire et oui et la bidoche il y en a cette chaîne c'est une très grosse chaîne américaine qui s'appelle best ever food review show ils en sont à plus de 9 millions d'abonnés c'est dire donc l'idée c'est de montrer différents mais différentes cuisines différentes techniques surtout dans des pays différents avec des approches culturelles différentes et des ingrédients parfois étrange je suis tombé dessus parce qu'ils parlaient de la street food au vietnam et des différents types de nouilles et j'ai trouvé ça super intéressant par contre ce que j'ai découvert derrière en termes d'ingrédients font que j'ai ah ouais c'est chaud chaud quand on est vegan ou même végétarien c'est déjà compliqué c'est là qu'on remercie à pikao dans le sein d'un voyage pour avoir des adresses fiables parce que là je pense que enfin c'est mort c'est mort c'est vous dévoile pas tout parce que je vous laisse découvrir ce que j'appellerais tout l'horreur de la tradition mais il ya vraiment des ingrédients d'origine animale assez inattendu et que je pense que beaucoup de gens qui mangent de la viande ne mangerait pas voilà mais je trouve ça intéressant parce que c'est un autre regard sur l'alimentation c'est aussi un autre rapport à l'animal qui parce que je auquel je crois c'est parce que je partage mais parfois quand on a certaines peuplades qui utilisent des animaux rien ne se perd car ça justifie pas c'est juste qu'il faut essayer de comprendre où en sont les gens et pourquoi les choses n'avancent pas forcément au même rythme dans certaines contrées c'est enrichissant c'est une question d'ouverture d'esprit pour pouvoir mieux dialoguer après je vous rassure tout n'est pas absolument dégueulasse il ya des choses qui sont extrêmement inspirantes originales créatives et pour moi parfois je regarde une vidéo et je me dis ah je pourrais faire une version vegan sympa puis je pars en cuisine et puis je m'inspire grossièrement du truc pour pour faire un bon petit plat donc malgré tout je trouve que c'est une source d'idées et d'enseignement intéressante mais voilà ce n'est encore une fois pas pour tout le monde ne vous infligez pas ça juste parce que je vous recommande une chaîne c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à la cuisine sans aucune barrière psychologique et qu'ils peuvent mettre leur éthique de côté le temps d'un visionnage pour juste comprendre ce qui se passe bon les amis c'est bien gentil tout ça mais je commence à avoir faim et j'ai envie d'un truc un peu chaleureux et réconfortant comme j'aime et je me suis dit et si j'allais sur une sorte de stew voir le stew non mais bon un ragoût en bon français 1 à faire des trucs ce que j'ai dans le congélo je vais improviser totalement selon ce que j'ai dans les placards mais j'ai déjà une envie donc j'espère que j'ai de quoi faire bon 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 Sous-titrage MFP. et nous y voilà c'est encore très chaud moi j'aime beaucoup le côté résolument versatile de la jardinière de légumes surgelés parce qu'entre la carotte la pomme de terre le haricot vert les petits pois et le chou fleur ça fait un mélange de légumes inspirant qui peut se décliner en plein de manières possibles et pas juste voilà des congelés réchauffé un filet d'huile et un peu de sel et de poivre non on peut aller plus loin et c'est une bonne base que j'aime utiliser chaque semaine de manière a priori différente même si bon ok un moment je reprends ce que j'aime mais là comme ça avec la protéine de pois texturé dans cette sauce un peu un peu riche ça va être sympa voyons ouf ouais ok c'est peut-être un plat qui serait parfaitement adapté à la saison hivernale et peut-être pas ce début d'automne mais bon ça va pas me déranger plus que ça on est sûrement de sur les saveurs chaleureuses riche en goût réconfortante on sent bien les notes de tous les légumes la protéine cette méthode que j'utilise consiste à faire griller la protéine sèche dans l'huile chargée avec les aromates avant même de la réhydrater ça joue sur la texture ça joue sur le goût et je trouve que c'est très intéressant c'est pas adapté à toutes les tailles de protéines de sur la texture et mais ça fait un bout de temps où j'expérimente cette technique et j'en suis plutôt content en plus ça fait gagner du temps et voilà les amis c'est fini j'espère que vous avez passé une excellente semaine de votre côté et je voulais juste revenir sur le petit point frugaliste que j'avais abordé la semaine dernière pour ceux qui suivent et dans les commentaires là certains qui étaient étonnés de voir un budget aussi bas je n'ai pas à préciser parce qu'effectivement il me semblait que c'était clair quand je disais que je me donnais 300 euros de budget pour mes courses les restos les cafés tout confondu c'est seul avec laura on se partage toutes nos dépenses communes à 50 50 donc je vais pas dire qu'elle aussi a forcément 300 euros budget de son côté parce que ça va aussi dépendre de ses besoins de ses envies mais sur la le poste purement course on dépense exactement la même somme puisque voilà on fait 50 50 automatiquement et ça fonctionne très bien comme ça donc je pense honnêtement que juste en course à deux on doit être à peu près à 300 euros il faut aussi préciser une chose et qui est importante je trouve j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé un peu de justement de gestion de budget par mon métier je reçois aussi des produits de différentes marques et ses produits je les consomme donc oui c'est certain il y en a plein jamais je les aurais acheté dans mon quotidien si ce n'est une fois pour la curiosité mais je n'aurais pas acheté juste pour moi pour faire la cuisine donc ça m'arrive c'est un petit bonus c'est un petit plaisir mais il y en a certains au contraire je suis très friand on parle de 6000 carnet genre de choses si j'en reçois c'est toujours ça que je n'achète pas à côté donc oui c'est un petit avantage mais c'est pas non plus énorme mais voilà faut quand même le prendre en compte j'ai parfois des produits gratuits donc c'est pour ça aussi mon budget n'est pas aussi colossal qu'on pourrait l'imaginer par rapport à tout ce que je montre dans la cuisine tous les produits qui sont à ma disposition et surtout j'ai aussi du stock mais placards sont toujours plein de nourriture et quand j'achète des choses typiquement avec les produits coraux c'est des grosses quantités donc quand j'ai fait une commande ça va me durer plusieurs mois sur un même produit brut donc sur un mois donc le mois test il ya plein de choses que je n'avais pas à acheter parce que j'avais déjà les produits en stock c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le calcul si je devais vraiment faire un calcul pur et dur ou partant de rien je sais pas ce que ça donnerait en partant sur la consommation exclusivement voilà combien de nourriture je consomme et combien ça coûte par moi je ne sais pas ça je ne sais pas parce que oui soit la farine du sucre ou des épices on achète quelque chose ça va durer sur le temps et ça s'étale sur les mois c'est difficile de lisser sur un seul mois mais bon je pense que vous avez compris et à l'esprit mais c'est surtout cette artiste et de partage de de tout ce qu'on fait avec laura le budget annoncé 300 euros c'était que pour ma pomme maintenant que les choses sont éclaircies je vous laisse regagner votre vie passer une excellente semaine prenez soin de vous et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux sujets de nouvelles aventures tous et on se retrouve bien sûr